Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour en vidéo, le confinement s'y prête tout à fait, puisque du coup j'ai du temps pour parler avec vous aujourd'hui de cette situation dans laquelle on est lié à l'épidémie pandémie maintenant de coronavirus. Des vidéos, des recommandations, des choses qu'on entend sur le réseau, il y en a absolument dans tous les sens. Le but de ce petit film ici n'est pas de discuter du oui mais pourquoi est-ce qu'on en est là, est-ce que les choses ont été bien faites ou mal faites, pas du tout. Je pense surtout aux personnes qui nous questionnent sur les modes de prévention, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux sur ces modes de prévention, et je pense aussi beaucoup aux personnes qui sont encore en activité, on a effectivement beaucoup d'entreprises qui nous demandent, qui sont un peu obligées de travailler encore aujourd'hui. Alors toutes ces entreprises qui ne sont pas soumises à la suspension d'activité, des gens qui travaillent dans l'alimentaire, dans la maintenance des fois de certains systèmes mécaniques, certains travaillent d'ailleurs en profession de santé encore aujourd'hui, et du coup on a beaucoup de discussions avec tous ces gens-là. C'est vrai qu'on entend un petit peu de tout et de n'importe quoi, et aujourd'hui je vais tâcher de faire une petite vidéo pour vulgariser un petit peu, essayer d'expliquer en quelques mots, en quelques minutes finalement, pourquoi on en est là, et surtout pourquoi on applique les mesures de prévention qu'on applique aujourd'hui, on respecte de bonnes pratiques à partir du moment où on les comprend bien. Alors quelque part je pense que le meilleur moyen de traiter rapidement ce sujet du Covid-19 à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 19 mars, les choses peuvent encore évoluer, le meilleur moyen d'en parler c'est de passer par le principe du quoi, pourquoi, comment. Alors pour répondre à la première question, le quoi, qu'est-ce qu'un virus ? Alors on va schématiser un virus concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une espèce de boîte à l'intérieur de laquelle vous avez un patrimoine génétique, et l'unique objectif du virus c'est de faire des réplications, des reproductions, des photocopies d'une certaine manière de ce patrimoine génétique. Les virus n'ont pas la capacité à faire ça eux-mêmes, par conséquent ils vous colonisent et ils se servent de vos cellules pour reproduire ce schéma-là. C'est très différent des bactéries qui finalement colonisent un espace vide, par exemple une plaie, qui vont se reproduire elles-mêmes à l'intérieur de cette plaie parce que les conditions leur sont favorables, et c'est l'augmentation finalement de cette population de bactéries à l'intérieur de la plaie qui provoque éventuellement un abcès, et puis après des infections plus graves si ce n'est pas traité. Le virus a un mode de fonctionnement beaucoup plus sournois. Alors qu'est-ce qui donne ce pouvoir de prolifération dans les populations, il y a de nombreux facteurs. Le premier facteur c'est une affaire d'échelle de taille. Les virus sont de très 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 petite taille, bien plus petit que des bactéries par exemple, ce qui leur permet de passer à travers des barrières que d'autres micro-organismes comme les bactéries ne peuvent pas passer. Ça c'est une première chose. Et puis il y a une deuxième chose qui est liée aussi à des facteurs comportementaux. Notre monde a évolué, et c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où la mondialisation des marchandises et des personnes aussi, le fait que l'on voyage énormément, donne l'occasion à ces virus de faire des kilomètres et de passer d'une population à l'autre de manière très 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 rapide. Alors la deuxième question qu'on peut aborder maintenant c'est la question du pourquoi. Pourquoi ce virus se propage-t-il aussi rapidement dans la population ? On va essayer de réfléchir à une échelle, j'allais dire à une échelle de voisinage. Eh bien ce virus est contenu dans la salive et c'est par postillonnage principalement que l'on se transmet ce virus. C'est ce qu'on appelle une contamination communautaire. C'est le simple fait que l'on vive en société à proximité les uns des autres et qu'on ait des contacts entre nous que le virus se transmet aussi facilement d'une personne à une autre. Pourquoi est-ce que l'on vous demande de respecter les distances entre vous pendant cette période d'épidémie ? Parce qu'on sait très bien qu'à partir de plus ou moins un mètre de proximité, quand on parle avec quelqu'un, on échange des postillons. Ce n'est pas forcément très glamour, mais ça c'est la nature, c'est comme ça, c'est acté. C'est pour ça que les affaires sanitaires vous recommandent une distance. Et puis le véhicule postillonnaire, d'une certaine manière pour le virus, eh bien on va le déposer sur des véhicules intermédiaires. Le premier de ces véhicules intermédiaires, eh bien c'est la main. Eh oui, les mains sont des outils que l'on utilise de manière automatique et sans s'en rendre compte, on passe notre temps à se toucher un petit peu partout, à déposer cette salive sur nos mains d'une manière ou d'une autre et ça se fait de manière très très inconsciente. Et du coup, on fait de la manuportance de l'infection simplement parce qu'on dépose ce virus par salivation sur nos mains, par postillonnage, lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue et que ce virus du coup va se déposer soit sur la main de quelqu'un d'autre, soit sur une surface intermédiaire. Quelqu'un va passer derrière dans un délai rapide et va récupérer ce virus. Donc on a comme ça des véhicules. Le virus n'est pas en suspension de lui-même dans l'air, il passe par des gouttelettes en suspension et c'est un modèle de contamination qui est un peu identique à la grippe finalement, qui se transmet aussi beaucoup de manière salivaire et qui permet comme ça, dans un environnement de communauté, un environnement de société avec des humains qui vivent à proximité les uns des autres, ça permet à ce virus de passer de l'un à l'autre de manière incontrôlable, quasiment, et surtout totalement invisible. D'où la mise en place de ces fameuses mesures de prévention. Alors pour démarrer sur les modes de prévention qui sont applicables à la fois à domicile, en privé, mais également chez les personnes qui sont encore en situation de travail, la première mesure de prévention, évidemment, c'est la mesure manuelle, ce qu'on appelle l'hygiène des mains, qui fait partie d'un ensemble de précautions dans le secteur de soins, qui s'appelle les précautions standards en Vépar, et qui sont déjà respectées par les professionnels de santé. Ce sont des pratiques que l'on apprend, notamment pendant les formations hygiène et salubrité, que passent les tatoueurs, les praticiens en maquillage permanent. L'hygiène des mains, évidemment, est primordiale. Pourquoi ? Eh bien parce que le virus est en partie manuporté. Encore une fois, une affaire de salive qui se dépose sur les mains et les mains vont toucher des gens, des peaux ou des surfaces inertes. Et c'est là qu'il peut y avoir un phénomène de contamination. Inversement, la contamination fonctionne dans les deux sens. Si vous êtes contaminé, vous pouvez contaminer votre environnement. Si vous ne l'êtes pas, vous allez récupérer le virus dans l'environnement. L'hygiène des mains peut se faire de deux manières. On privilégie souvent le gel hydroalcoolique, ce genre de produit-là. Ce sont d'excellents produits. Attention, ils sont effectivement efficaces contre les virus. Beaucoup de gens en doutent, mais les vrais gels hydroalcooliques sont parfaitement efficaces. Faites attention quand même à une chose. Il y a sur le marché de faux gels hydroalcooliques. Il faut faire très attention si vous vous en procurez. Vous devez vérifier que ces gels, sur les étiquettes des flacons, soient indiquées les normes de bactéricidie, de fongicidie et de virucidie. Les normes sont la NF EN 1040, la NF 1275 et la NF 14476. J'insiste lourdement là-dessus. Il y a beaucoup de faux gels hydroalcooliques. Assurez-vous que vous achetez le vrai gel hydroalcoolique qui comporte mention des normes sur leurs étiquettes. C'est très important. Les gels hydroalcooliques vous permettent quelque part une désinfection des mains. Ça va détruire tous les germes à la surface de vos mains de manière pratique. Vous pouvez les emmener chez vous, sur vous, dans votre sac, dans votre voiture, vous promener avec et lorsque vous estimez que c'est nécessaire, vous faites une friction au gel hydroalcoolique. Pour ça, ces produits contribuent effectivement à la réduction de la contamination au sein de la communauté. Ça, c'est tout à fait vrai. Par contre, il faut quand même comprendre une chose aussi. Les gels hydroalcooliques ne dispensent pas du lavage des mains. C'est-à-dire qu'ils ne sont efficaces réellement que sur des mains visuellement propres. Vous pouvez vous en servir comme d'un repère. Si vos mains sont sales parce qu'en fonction, par exemple, du travail que vous faites, vous cumulez de la saleté, les métiers de la mécanique, les métiers, je sais pas, il peut y avoir tout un tas de métiers extérieurs qui vous salissent réellement les mains, sachez que le gel hydroalcoolique ne sera réellement efficace qu'après un lavage de mains. La notion de lavage et de désinfection, ces deux actions sont toujours liées. Que ce soit pour traiter du matériel, par exemple, chirurgical, on ne peut stériliser que ce qui est préalablement nettoyé. Eh bien, avec les mains, c'est pareil. On ne peut désinfecter un tissu que lorsqu'il a été préalablement lavé. Donc, soit vous passez au gel hydroalcoolique, soit le simple lavage de mains à l'eau et au savon fonctionne très bien. C'est même d'ailleurs une méthode un peu privilégiée quand vous rentrez chez vous, vous avez accès à un point d'eau. Eh bien, lorsque vous vous lavez les mains à l'eau et au savon, l'effet tensio-actif du savon vous permet de vous débarrasser de toutes les saletés que vous avez cumulées en vous déplaçant à l'extérieur. Et lorsque vous lavez les mains de cette manière là, eh bien, en enlevant les saletés, eh bien, les charges microbiennes et les charges virales qu'il y a dans les saletés disparaissent également de vos mains. Donc, j'insiste vraiment sur ce point, le lavage de mains est un lavage qui vous sécurise face à la contamination, le lavage au savon de base. Si vous n'avez pas l'opportunité de vous laver régulièrement les mains, à ce moment-là, vous faites une désinfection au gel hydroalcoolique. À quel moment ce lavage ou cette friction hydroalcoolique doivent être faits ? À partir du moment où vous pensez avoir été en contact à risque. Là, si on doit sortir pour faire des courses de première nécessité, vous allez au supermarché, au coin de votre rue, à la boulangerie, vous faites vos courses et immédiatement à la sortie du magasin, vous faites une friction au gel hydroalcoolique. Et si vous n'en avez pas sur vous, eh bien, vous attendrez de rentrer chez vous. Et la première chose à faire en rentrant à la maison, c'est de vous laver les mains à l'eau et au savon. Ce réflexe de lavage en rentrant chez vous doit être maintenant immédiat pour vous et également pour vos enfants. En ce qui concerne l'hygiène des mains, beaucoup de personnes se posent la question de savoir si les objets sont dangereux. Alors, il est avéré aujourd'hui que le virus ne se transmet pas par les objets inertes, du moins dans une très 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 faible proportion, pour une raison qui est assez simple, c'est que le virus, pour rester actif, a besoin d'être sur un support biologique. En gros, il a besoin du tissu vivant. À partir du moment où il est déposé sur une surface inerte, il ne trouve plus les conditions idéales à son maintien et du coup, il a tendance à s'inactiver. Les dernières, j'allais dire les enquêtes, les dernières études qui sont validées par l'Institut Pasteur, par exemple, ou par Santé publique France, estiment une résistance du virus moyenne de plus ou moins trois heures sur des surfaces inertes. Attention, c'est de la théorie, on va dire, de laboratoire. Mais globalement, les objets ne sont pas considérés comme contaminants. Il y aura quand même des cas particuliers. Les personnes qui sont au travail en ce moment et qui manipulent, par exemple, beaucoup d'argent au fil de la journée. On va prendre l'exemple des commerces alimentaires. Vous avez une boulangerie. C'est vrai que vous allez avoir toute la journée des personnes qui vont passer vous voir, qui vont sortir des pièces et des billets, qui vont peut-être tousser dans leurs mains juste avant et déposer le germe très directement sur cette monnaie. Et vous allez la récupérer, la transmettre, la ranger. Et ça va être ce rythme très accéléré de contact avec des objets qui peuvent être véhicule de salive. Effectivement, pour les personnes qui travaillent en ce moment dans des conditions comme ça, il est tout à fait recommandé pour vous le port de gants. C'est une deuxième mesure de prévention au niveau de l'hygiène des mains. Il faut savoir que les gants, qu'ils soient d'ailleurs en latex, en nitrile ou en vinyle, peu importe, ça fonctionne. Les gants sont là pour vous protéger, vous, en tant que manipulateur d'objets à risque. Ça ne désinfecte pas la pièce, on est bien d'accord, mais ça vous évite d'être en contact direct de la main avec tous ces objets-là. Si vous travaillez dans ces conditions-là, effectivement, le port de gants est tout particulièrement recommandé. Ça vous isole, d'une certaine manière, de la pièce ou de la monnaie. Deux petits conseils sur le port de gants. Les gants doivent être changés. Alors, les choses varient un petit peu dans les secteurs de soins, entre le soin et les tatouages, par exemple. Ce qu'on nous apprend au niveau des hygiénistes, les affaires sanitaires nous recommandent un port maximum de deux heures de la même paire de gants. En général, les recommandations entre les professions de santé et les professions du soin, comme le tatouage, on est entre 45 minutes et deux heures de port de gants, au maximum toutes les deux heures. Si jamais vous en portez, vous devriez les changer. Deuxième point très important, on ne passe jamais de gel hydroalcoolique sur les gants. Ne vous faites jamais de friction au gel hydroalcoolique sur les gants, c'est totalement proscrit. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que ça va rendre votre gant poreux. Ça peut partir d'un bon sentiment, mais c'est une très 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 mauvaise chose à faire. On ne désinfecte pas les gants, absolument jamais. La deuxième mesure de protection dont on entend parler beaucoup en ce moment, évidemment, c'est le masque. On voit beaucoup de personnes dans la rue qui portent des masques. Il y a pas mal de polémiques à ce propos en ce moment. C'est vrai qu'on est un petit peu en phase de fin de stock. Alors ça ne va pas durer, ça va revenir. Il faut quand même se rassurer avec ça. Il faut bien comprendre un petit peu à quoi servent ces objets-là. Il y a deux grandes catégories de masques. Le masque chirurgical et le masque de protection respiratoire. Celui que j'ai ici en exemple, c'est ce qu'on appelle un masque chirurgical. Très standard, très basique, un double pli. Ce sont des masques que l'on peut acheter en pharmacie, qui s'achètent chez les grossistes de matériel médical, même parfois dans certaines grandes surfaces. C'est le masque que l'on rencontre le plus dans la population. Le masque chirurgical, à quoi sert-il ? Le masque chirurgical permet à la personne qui le porte d'éviter de postillonner dans son environnement. Ça permet donc d'éviter de contaminer les autres et de contaminer les surfaces autour de soi. Donc c'est un masque qui est fait pour éviter que l'on envoie ces germes par postillonnage face à nous. Ça ne nous protège pas de ce qui vient vers nous. Par contre, ce ne sont pas des masques de protection respiratoire. Les masques de protection respiratoire, quant à eux, vous en avez sûrement entendu parler, les FFP1, FFP2, FFP3, sont des masques qui sont faits d'une matière un peu différente, qui ont une capacité à filtrer les particules en suspension beaucoup plus fortes que les masques chirurgicaux et qui là sont fabriqués dans l'objet de protéger le porteur du masque de toutes les matières en suspension. Quand vous respirez, le masque filtre l'air qui passe et les particules qu'il contient de manière à ce qu'il ne se dépose pas dans vos poumons. Ces masques-là sont faits pour vous protéger. Alors là aussi, le port du masque part d'un très bon sentiment. Les personnes qui en mettent dans la rue, peut-être certaines d'entre elles se disent qu'elles se protègent contre le postillonnage des autres. Si c'est du masque chirurgical, sincèrement, ce ne sera pas vraiment le cas. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que ça permet quand même d'éviter de contaminer les autres. Je vous le rappelle, ce Covid-19, vous pouvez en être porteur sans forcément développer les symptômes. Il est très difficile de savoir si vous l'avez ou pas. Donc, par mesure de sécurité, par mesure de prévention, il est quand même bon, si vous avez accès à des masques, si vous en avez, d'en porter. N'oubliez pas qu'à l'heure où je vous parle quand même, petite note importante, les services de santé sont en pénurie. Les personnes qui m'écoutent, qui ont des stocks de masques mais qui ne les utilisent pas parce qu'ils sont en suspension d'activité, n'hésitez pas à donner vos masques au service de soins le plus proche de chez vous. Ils en ont réellement besoin. N'oubliez pas qu'ils sont quand même en première ligne. Concernant l'usage des masques, quand vous les mettez, n'oubliez pas de les ajuster sur votre nez et on part du principe qu'un masque enlevé est un masque jeté. Pour les gants, c'est pareil. Ce sont des objets à usage strictement unique. Ça ne se remet pas. Ceci dit, en regard de la pénurie actuelle, vous pouvez peut-être vous permettre de garder vos masques, peut-être pendant quelques heures. C'est très difficile de dire si c'est une bonne pratique ou pas, mais il faut s'adapter à ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que des masques, il n'y en a pas beaucoup. Alors, la troisième mesure de prévention, on va tomber dans des mesures qui sont plus comportementales finalement que matérielles. Lorsque vous toussez, que vous éternuez, prenez l'habitude de le faire dans le creux du bras. Alors, on va revenir toujours au même principe. Une grosse partie de la diffusion du virus se fait par les mains, parce qu'on dépose de la salive dessus. Donc, pour éviter ce phénomène, ça doit devenir un réflexe pour vous, votre entourage, vos enfants. Il faut que tout le monde s'éduque à effectivement tousser ou éternuer directement dans ses mains. Dans ces mesures de prévention également, il y a un petit peu ce qu'on peut appeler, on appelle ça dans les pratiques de tatouage, par exemple, qu'on appelle ça le no-touch. Donc, l'idée, encore une fois, de ne pas déposer avec les mains de souches virales un petit peu partout dans votre environnement. Vous devez réfléchir, essayer de combattre un peu les automatismes que l'on a avec les mains pour essayer d'éviter de toucher tout et n'importe quoi quand vous sortez ou quand vous rentrez chez vous. N'oubliez pas de vous laver les mains en rentrant, c'est très important. Alors, finalement, on se retrouve maintenant avec des mesures de prévention qui, au départ, sont des mesures relativement simples. Là-dessus, le gouvernement a ajouté la mesure de confinement pour que la distance entre les personnes soit respectée. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise mesure ? En réalité, elle est bonne d'un point de vue épidémique, ça c'est sûr, même si elle n'est pas très facile à vivre. Pour les personnes qui sont encore en activité professionnelle, qui sont amenées à se déplacer, encore une fois, qui pratiquent des métiers indispensables à la vie du quotidien, les mesures de prévention qu'on vient de voir sont très faciles à appliquer. Avoir une boîte de gants, c'est facile. Les masques, en ce moment, c'est un peu compliqué. Il est vrai, à défaut de masque, il faut garder ces fameuses distances. On ne s'offusque pas, on ne se vexe pas. Si une personne ne vous serre pas la main ou ne vous fait pas la bise, il faut éviter pour le moment de se serrer la main ou de se faire la bise. Comment fait-on maintenant si on pense être soi-même victime de ce virus ? Alors, de ce que savent un petit peu les affaires sanitaires actuellement, il y a des symptômes qui sont plus ou moins assimilés à ceux de la grippe en début de maladie, fièvre, courbature, vous pouvez avoir le nez qui coule un petit peu, la toux. Si vous pensez que vous êtes un petit peu dans cet état très très proche de ce qu'est la grippe, effectivement, vous devez consulter, vous devez appeler votre médecin pour pouvoir être pris en charge, j'allais dire, le plus rapidement possible. Il est vrai aussi que certaines personnes sont plus à risque que d'autres femmes enceintes, notamment les personnes âgées voire très âgées ou les personnes qui peuvent être plus jeunes mais qui cumulent plusieurs facteurs aggravants comme des maladies chroniques, une certaine faiblesse immunitaire ou des états comme ça qui peuvent les rendre déjà fragiles au départ. Ce qui est important de dire pour finir cette petite vidéo, c'est que même si la situation est grave et qu'elle est assez inédite, tout le monde peut appliquer des mesures de prévention qui vont aider à enrayer cette épidémie. C'est vrai que c'est une affaire de communauté pour vrai et il n'y a rien de très compliqué finalement dans l'application des mesures de prévention. Certes, le confinement est très inconfortable, ça aura un impact économique, on est bien d'accord, mais si les choses sont faites correctement, cette affaire de virus sera rapidement un mauvais souvenir et nous apprendra beaucoup de choses pour l'avenir. Pour les entreprises, pour les personnes qui souhaitent avoir des informations, vous n'hésiterez pas à nous contacter directement. Des mesures de prévention très spécifiques à votre activité peuvent être étudiées et mises en application. Alors d'une part pour les entreprises qui sont encore en activité aujourd'hui et puis dans un second temps, pour tout le monde, une fois que les activités pourront officiellement reprendre parce qu'il est fort probable que la reprise des activités se fasse avec un reste d'épidémie. Donc je pense que ce qui vient de se passer à échelle planétaire va nous faire prendre conscience que la bonne application des règles d'hygiène est indispensable et que si elles sont bien appliquées, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Voilà, bon courage à tous pour cette période de confinement. N'hésitez pas à me contacter en messagerie ou par email sur info.cortec.fr pour avoir éventuellement plus d'informations et discuter de votre situation professionnelle si vous avez besoin de mettre en place des mesures de protection spécifiques à votre métier. Merci et à très bientôt.